Chapitre de ce qui advient après la mort Je te raconte Douleur équivalente à mille coups d'épée L'âme du Mécréant rasera il retiré C'est la plus grande douleur qui ne soit jamais ressentie Mécréant il est mort sans s'être repenti Et si elle enterre mais dans sa tombe il est conscient Il entend le bruit des semaines de ses compagnons Qui s'éloignent puis viennent à lui deux anges de couleur noire bleue Le roi la seule face à eux Pour ce Mécréant ils ont un aspect effrayant Les anges le font à soi et lui posent une question Que disais-tu à propos de cet homme Mohamed ? Ainsi le Mécréant répond Je ne sais pas je dis ce que les gens disaient de lui Certes tu n'as rien su et tu n'as rien dit Alors les anges le frappent avec une masse de fer Avec laquelle il réduirait une montagne en poussière De cette masse de fer il nous est rapporté Qu'ensemble les djinns les hommes ne peuvent pas l'apporter Mais par la volonté de Hamma il récite Et ne s'évanise pas le Mécréant et l'hypocrite Il crie d'un cri que les animaux perçoivent Sa tombe se resserre jusqu'à ce que ses côtes s'entrecroisent Il voit deux fois par jour la place qu'il aura en enfer Le châtiment de la tombe est parmi les plus sévères Certains musulmans morts désobéissants Ils seront également suppliciés mais d'un moindre châtiment Quand on nous une au pieu lorsque son âme le quitte Certes il souffre mais c'est la prison qui le quitte Dans sa tombée d'or du sommeil du nouveau marié Qui par l'être le plus cher de sa famille sera réveillé Chapitre de ce qui advient après la mort Sache que la mort c'est la sortie de l'âme du corps L'âge Rassara l'homme de son emploi corporel Le corps ne répond plus mais l'âme elle est éternelle Beaucoup sont aveuglés par ce pas monde Gours après l'argent et commettent des actes immondes Mais viendra un jour où ils auront à rendre des comptes Chapitre de ce qui advient après la mort je te raconte Chapitre de ce qui advient après la mort La résurrection reconstitution des corps Sache que sur toute chose en main Et tout puissant Et que de nos tombes aura lieu la résurrection On ressuscitera qu'on viendra le jour dernier Ce jour très long qui dure 50 000 années De la résurrection jusqu'à l'établissement Dans le paradis ou l'enfer de la totalité des gens Du premier au dernier nous serons rassemblés Sur une terre blanche couleur argent Qu'on appelle la terre changée Ni montagne, ni grotte, ni tronc, ni vallée En clair, ce jour la lune ne pourra se cacher Adam, alayhi salam, sera là Et le dernier des hommes sera également là A environ un mille, le soleil rapproché Et certains vont suer jusqu'à se noyer Qu'on sauront installés les pieux sur des montures A l'ombre du trône, résultat de leur droiture Ensemble, animaux, gynéums, réunis Pour un jour sans corruption, injustice ni tricherie Chacun de nos actes nous sera exposé Même pas un atome de mal ne sera laissé de côté Nos actions seront pesées sur une balance Aucune bonne info qui est mort dans la négrance Quand on musulman, si c'est bon, il s'offre, on l'emporte Alors le paradis, assurément, lui ouvre ses portes Dans le cas où c'est bon, les mauvaises actions sont égales Il entre au paradis qui sera sa demeure finale Mais si seulement ces mauvaises actions pèsent davantage Il est sous la volonté de Allah Assawajal, possible qu'il lui pardonne Possible qu'il le châtie Qu'il entre en enfer, mais plus tard au paradis L'enfer ne garde pas les musulmans éternellement Le paradis, demeure finale du croyant Ne pardonne pas qu'on adore autre que lui Mais il pardonne à qui il veut moins que ceci Ainsi la demeure finale Tout m'écréant sera l'enfer Et l'actuel mot créé en deçà de la septième terre Sache que le feu, le plus puissant de cette terre Ne représente qu'un soixante-dixième du feu de l'enfer Les gens, les gens de l'enfer sont tous de grande Taille, taille dans, de la taille du fou de la mont Taille, taille, nos brouillantes qu'ils boivent déchirent leurs entrailles Châtiment, face auxquelles passent on est de taille Là-bas, ils ne meurent pas, cela dure éternellement Que Dieu nous préserve de l'état de ces gens Et qu'il fasse que nous soyons de ceux qui traversent le pont Et que nous buvions d'une boisson réservée pour les croyants Et que beaucoup sont aveuglés par ce bain-monde Pour appeler l'argent et commettre des actifs mondes Il viendra un jour où ils auront à rendre des comptes Chapitre de ce qui advient après la mort, te rends-tu compte ? Chapitre de ce qui advient après la mort, te rends-tu compte ? Chapitre de ce qui advient après la mort, te rends-tu compte ? Chapitre de ce qui advient après la mort, te rends-tu compte ?